Dans cette vidéo nous allons voir comment vous pouvez vous y prendre pour que votre page sur Notion, le logiciel d'organisation et de prise de notes tout en un, soit plus large que par défaut et donc prenne toute la largeur possible sur le logiciel. Pour ce faire rendez vous sur Notion. Si vous n'avez pas encore installé Notion sur votre ordinateur et donc sur Windows, je vous renvoie la vidéo en description qui montre très bien comment faire ça. Et puis si vous souhaitez savoir comment mettre des blocs en colonne comme ça, je vous mets également une vidéo en description. Maintenant comme vous le voyez sur ma page, eh bien il y a du blanc à gauche et à droite du contenu. Tout simplement parce que le contenu de la page prend pas toute la largeur possible. Pour pouvoir modifier ça vous allez dans les options en haut à droite de l'écran, vous cliquez sur les trois petits points juste ici, puis juste là vous avez les options de largeur, vous avez juste à cocher la case. Et de cette manière votre contenu prend maintenant beaucoup plus de largeur sur la page. Si vous souhaitez en savoir plus sur Notion et passer d'un niveau débutant à un niveau avancé en seulement quelques heures, je vous invite à aller voir et faire la formation de Margot qui est en description. En plus avec en une minute vous avez accès à un code promo qui vous permet d'avoir accès à la formation pour seulement une petite dizaine d'euros. Et franchement ça vaut le coup parce qu'à la fin de la formation, Notion n'aura plus de secret pour vous. Voilà, n'hésitez pas à nous donner vos meilleures idées en commentaire et à vous abonner à la chaîne pour suivre plus de tutos et d'astuces en une minute.